Montpellier 8e est en quête de rebond après une série de 5 matchs sans victoire, 2 points pris sur les 15 derniers possibles. Mais en face se présente l'ES Monaco qui occupe la 4e place et qui est dans une forme ascendante avec 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs dont 2 succès en 2021 avec la meilleure attaque du championnat depuis le début de l'année civile. 8 buts inscriés, les monégasques se montrent dangereux en début de match avec ce corner tiré par Silibé, le ciseau de Wissam Benyedder et qui a suivi l'homme en forme du moment côté ASM, Kevin Folland. 10e but pour l'Allemand, lui qui a scoré lors de chacun de ses 5 derniers matchs. Ça fait 1-0 pour l'ES Monaco, l'ancien attaquant du Bayer Leverkusen. Dernière fois qu'un Allemand avait marqué 10 buts avec Monaco, ils font remonter à la saison 93-94 avec un certain Jürgen Klinsmann. Monaco qui est séduisant, ce début de rencontre qui tient le ballon. Montpellier subit le centre de Caillou Henrique et la déviation de la tête astucieuse de Wissam Benyedder pour tromper Jonas Omlin. Ça fait 2-0 pour Monaco à la 35e minute. 8e réalisation pour Wissam Benyedder, lui qui était resté muet durant 5 matchs. Sa plus longue disette sous les couleurs monégasques. Et bien là, avec ce but de Renard, il permet à Monaco de virer en tête à la pose 2-0. Monaco qui domine Montpellier dans tous les compartiments du jeu. des problèmes de défense pour les Montpellierains sur 6 des 7 derniers matchs. Au moins 2 buts ont été concédés, 16 au total. Et ça va de mal en pire pour les Montpellierains avec ce pénalty concédé par Daniel Congré. La faute sur Kevin Folland. A l'heure de jeu, Benyedder a l'occasion de porter le score à 3-0. C'est chose faite. C'est le 10e pénalty concédé par Montpellier depuis le début de la saison. Le total le plus élevé. Le doublé pour Wissam Benyedder. Son 9e but, dont 5 pénaltys. Il avait déjà marqué un pénalty au match à l'île. Il y avait eu un but partout. Là, ça fait bel et bien 3-0 pour Monaco. Mais réduction de l'écart avec Eli Wai à la 64e minute. Le jeune attaquant de 18 ans marque son tout premier but en Ligue 1 Uber Eats. Il venait de faire son apparition. Et il permet à Montpellier d'y croire, peut-être, avec cette réduction de l'écart. Le ballon bien placé dans le petit filet de Benjamin Lecomte. L'ancien gardien Montpellierain qui va prendre un nouveau but. 5 minutes plus tard, la 69e. 3 buts à 2. 9e réalisation pour Andy Delors. Michel Derzakarian et les Montpellierains y croient. Ils vont tout faire pour éviter une 4e défaite lors des 5 derniers matchs à la Mosson. Et Monaco qui repart de l'avant pour s'éviter une fin de match stressante. Avec Golovin qui avait éliminé Omeline. Il y a un retour décisif devant la ligne. La dernière cartouche désormais pour les Montpellierains avec ce ballon en tête de surface de réparation. Le geste génial d'Andy Delors. Mais quelle claquette de Benjamin Lecomte qui préserve l'avantage des Monégasques. 3 buts à 2. Monaco s'est fait peur en fin de match. Mais ça juge tout de même un 3e succès consécutif. Et conforte sa place en haut de tableau. La SM est 4e. Montpellier toujours en ralenti avec une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada